Bonjour et bienvenue sur le campus de l'ELD. Ce module porte sur l'identification et la sélection des services écosystémiques. Nous aborderons les services écosystémiques fondement théorique, ensuite comprendre les services de régulation et de soutien du sol, ensuite les caractéristiques spécifiques des services écosystémiques, l'identification et l'évaluation des services écosystémiques, et pour finir, question de priorité, comment sélectionner les services écosystémiques. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le sujet, vous trouverez des informations supplémentaires à la fin de cette présentation. Ce module fait référence aux trois premières étapes de l'approche ELD, en mettant l'accent sur l'étape numéro 3. Commençons par quelques définitions. Pour commencer, qu'est-ce qu'un écosystème ? C'est un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes, et de leur environnement non-vivant, qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle. Et comment définir la notion de service écosystémique ? Il s'agit des contributions directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humain. Les écosystèmes et services écosystémiques ont été évalués pour la première fois à l'échelle mondiale dans le rapport Millennium Ecosystem Assessment. La classification la plus connue des services écosystémiques, c'est celle du Millennium Ecosystem Assessment Report de 2005, qui définit quatre catégories de services écosystémiques, à savoir les services d'approvisionnement, les services de régulation, les services culturels et les services de soutien, comme vous pouvez le voir sur ce graphique qui fait le lien avec le bien-être humain. Cette slide présente également les quatre catégories de services écosystémiques sous un autre aspect et en présentant quelques exemples. Pour plus d'informations, rendez-vous dans le script. Cette slide présente les effets de la dégradation des terres sur les services écosystémiques. Il existe six catégories d'érosion du sol. L'érosion due à l'eau, l'érosion due au vent, la détérioration chimique, la détérioration physique, la dégradation biologique et la dégradation due à l'eau. Selon l'ampleur de ces processus de dégradation des terres, ils conduisent à la baisse ou à la perte des services écosystémiques. Par exemple, une diminution de la fertilité du sol va conduire à la baisse des services d'approvisionnement tels que les denrées alimentaires, les fibres, les bois et les médicaments. Sinon, la perte de la couche arable va conduire à l'érosion des sols et causer d'autres dommages en amont. Autrement, une baisse de fonction de régulation des crues peut être observée. La contamination des sols et des eaux souterraines est possible également. Il est aussi possible que les capacités de stockage en eau soient diminuées, que la séquestration du carbone soit diminuée et éventuellement aussi, on peut observer une baisse de la biodiversité. Les mesures de gestion durable des terres maintiennent la résilience écologique et la stabilité des services écosystémiques. Elles permettent notamment d'augmenter la teneur en matière organique et donc de maintenir ou d'améliorer la fertilité des sols pour assurer les services d'approvisionnement, d'enrichir et de stabiliser la terre arable et de réduire l'érosion des sols, de maintenir et de renforcer la santé des sols et les processus de purification de l'eau, de maintenir ou d'améliorer les capacités de stockage de l'eau, de favoriser la séquestration du carbone, de maintenir ou d'augmenter la biodiversité et enfin, d'améliorer la résilience. Cette slide présente un graphique indiquant le cycle de l'eau dans l'exemple d'un agro-écosystème. Pour plus d'informations, rendez-vous dans le script sur la page internet. À présent, quelques informations supplémentaires sur le cycle de l'eau. Dans les sols, la rétention d'eau est essentielle pour fournir suffisamment d'eau pour la croissance des plantes. La désertification est essentiellement due à la perte de l'eau du sol. La végétation et plus généralement la couverture terrestre constituent des composantes majeures du cycle de l'eau. Et les écosystèmes peuvent être considérés comme une infrastructure naturelle assurant le cycle de l'eau. Cette slide présente une version simplifiée du cycle des nutriments dans le sol. Si vous souhaitez plus d'informations, rendez-vous dans le script du module. Quelques informations sur le cycle des nutriments dans le sol. Les mesures de conservation des sols améliorent la fertilité des sols et les cycles naturels des nutriments. Par exemple, en utilisant la rotation des cultures avec des légumineuses, des engrais verts ou du fumier animal. On parvient à l'optimisation de l'efficacité de l'utilisation des nutriments en appliquant des amendements adaptés au sol tels que le compost ou les matériaux de chômage. L'application d'engrais devrait promouvoir une absorption équilibrée des éléments nutritifs et devrait être basée sur des analyses du sol et des plantes. Cette slide présente le cycle du carbone dans le sol. De manière générale, les mesures de GDT permettent d'augmenter la teneur en carbone organique dans le sol. Pour plus d'informations, rendez-vous dans le script de ce module. A présent, intéressons-nous aux caractéristiques spécifiques des services écosystémiques. Les services écosystémiques sont difficiles à évaluer, à quantifier et à valoriser en raison de la dynamique spatiale et temporelle, de leur connectivité et complexité, ainsi que des compromis et synergies entre les services écosystémiques. Cette slide présente la dynamique spatiale des écosystèmes, c'est-à-dire que l'endroit où un service écosystémique est produit et l'endroit où les avantages sont ressentis peuvent être décalés dans l'espace. Concernant la dynamique temporelle des écosystèmes, les conditions et les processus écologiques peuvent changer de manière dynamique et les préférences et les besoins de la société peuvent aussi changer au fil du temps. Le graphique ci-dessous présente les notions de connectivité et de complexité. Les changements dans l'écosystème peuvent affecter les services différemment. Les changements ou les impacts sur une composante peuvent également affecter d'autres services. Cela rend les écosystèmes très complexes à comprendre et à évaluer. Cette slide présente les notions de compromis et de synergie. C'est-à-dire, comme on peut voir sur le graphique, dans un agroécosystème, ce sont surtout les services d'approvisionnement qui vont être importants, alors que dans un écosystème naturel, ce seront plutôt les services de régulation et les services culturels. Cette slide présente également un graphique portant sur les compromis et synergies. Les compromis ont des répercussions sur la distribution, l'équité et les intérêts des différentes parties prenantes. La mise en place de synergies crée des situations mutuellement profitables dans lesquelles un ensemble de services écosystémiques induit la création de plusieurs autres services écosystémiques et leurs avantages. A présent, cette slide porte sur la rivalité et l'exclusivité en matière de biens et services. Il est important de comprendre à la fois la fonction de la dynamique des écosystèmes, mais aussi l'intérêt des systèmes sociaux qui font l'interface avec les biens et services respectifs. Le tableau ci-dessous présente toutes ces notions. A présent, intéressons-nous à l'identification et à l'évaluation des services écosystémiques. Les trois premières étapes d'une étude ELD visent à identifier les services écosystémiques d'intérêt dans un contexte donné. La première phase, la phase d'initialisation, vise à déterminer la portée, la localisation, l'échelle spatiale et le but stratégique de l'étude. Ensuite, dans la seconde étape, l'identification de caractéristiques géographiques est faite et on détermine des catégories de zones agroécologiques. La troisième étape, enfin, est l'évaluation du type de services écosystémiques. La cartographie peut être utilisée comme outil dans le cadre de cette étape. Des questions importantes qui peuvent être posées dans le cadre de l'identification des services écosystémiques sont les suivantes. Où trouve-t-on les écosystèmes fournis ? Où tire-t-on profit des avantages ? Où se trouvent les limites administratives et quels sont les obstacles et les limites ? Quelques informations complémentaires sur l'identification et l'évaluation des services écosystémiques. Avec l'aide de cartes, des éléments d'écosystème peuvent être identifiés en relation avec différents types de couverture terrestre. L'étape consiste également à apprécier le type et l'état des stocks et les flux des services écosystémiques. La cartographie, ensuite, permet de visualiser et de discuter les compromis en termes d'utilisation des écosystèmes pour différentes activités, de sorte à identifier les problèmes et les conflits environnementaux et à proposer des solutions. Les évaluations des services écosystémiques permettent d'identifier et de mesurer le potentiel de la fourniture de services écosystémiques dans un contexte politique spécifique et pour des bénéficiaires spécifiques. Cette slide présente les étapes de l'évaluation d'un service écosystémique. Pour commencer, l'analyse des structures et des processus clés des écosystèmes. Ensuite, comprendre les fonctions des écosystèmes. En troisième lieu, l'identification des prestations de services. Puis, l'offre potentielle d'un service par un écosystème. Et enfin, la demande potentielle pour un service. Quelques questions d'orientation sont les suivantes. Quelles sont les activités économiques, sociales ou culturelles qui sont pertinentes pour les gens dans la région ? De quels services écosystémiques dépendent ces activités et sur quelles activités ont-elles un impact ? Quels sont les services écosystémiques les plus pertinents pour la région et pour quelles raisons ? Et quelles parties prenantes mènent quelles activités ? Et dans quelles mesures sont-ils dépendants des avantages des principaux services écosystémiques ? Cette slide présente une méthode de sélection des services écosystémiques. Les notions de dépendance et d'impact sont importantes dans ce cadre. Ce sont des concepts couramment utilisés lors de l'évaluation et de la hiérarchisation des services écosystémiques. La notion de dépendance renvoie à la mesure dans laquelle une activité économique ou sociale repose sur une certaine quantité ou qualité d'un service fourni. La notion d'impact signifie le degré auquel une activité affecte négativement ou positivement un service écosystémique ou peut provoquer un changement dans la fourniture d'un service écosystémique. En résumé, durant la sélection et la priorisation, les principaux services écosystémiques sont identifiés et un lien est établi avec les activités de développement économique, sociale et culturelle. Ils sont ensuite classés par priorité en examinant les impacts et les dépendances entre les services et les activités ou en appliquant d'autres critères. De plus, on identifie les principaux acteurs qui sont impliqués dans les activités. Cela permet de se concentrer sur quelques activités et services essentiels pour l'évaluation. Dans le script, vous trouverez davantage d'informations à ce sujet. Sur cette slide et la slide suivante, vous trouverez des liens vers des vidéos ou d'autres articles pour approfondir vos connaissances. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse mail suivante. Vous pourrez trouver des informations supplémentaires sur notre page web et vous pourrez nous suivre sur les réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux.